Salut à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, avant de démarrer cet épisode de notre défi survivant de l'île, une grande chose à vous dire. J'ai modifié, j'ai eu un coup de génie parce que j'ai été très débile en fait, j'ai changé l'emplacement de notre terrain. En fait, ça n'avait aucune logique que notre terrain soit hyper grand, il me semble que c'était un 64 par 64 ou 50 je ne sais plus quoi, bref, les plus grands terrains pour notre petite maison alors que le village était sur un petit terrain. Enfin bref, ce n'était pas très logique, donc j'ai échangé notre maison et le terrain du village et directement j'ai pu améliorer le village pour lui donner un look un peu plus, un peu plus grand quoi, un peu plus village, voilà. Vous voyez, j'ai rajouté, bon, tout n'est pas meublé parce que ça n'avait pas d'intérêt de meubler toutes les toutes petites maisons là, ces petites maisons qui sont dans le coin là et celle-ci. Je les ai juste posées pour donner un peu plus cet aspect village, c'est ça le truc. Et j'ai rajouté une petite salle de bain ici, je pense que c'était une petite salle de bain. D'ailleurs, il manque une porte. Il manque une porte ? Ah non, il y a une porte, je n'ai rien dit. Il y a une porte ici. Mais voilà, ça n'avait pas de logique qu'un village soit sur un tout petit terrain et qu'une maison toute simple soit sur un terrain gigantesque. Donc, vous pouvez déjà savoir que pour votre partie, vous avez plutôt intérêt à échanger les deux pour pouvoir avoir un village un peu plus grand. Donc déjà, il est amélioré, ça donne un peu mieux avec le feu de camp qui est au milieu. Je me suis quand même fait chier à faire des petits chemins. Je fais des petits chemins, je n'utilise quasiment le truc pour modifier les terrains, pour mettre des herbes différentes, des trucs comme ça. Du coup, je ne sais pas. J'ai eu envie de donner cette impression que les habitants ont beaucoup marché. Je ne sais pas si tu vois. Et j'ai mis ici, ce n'est pas du tout un feu de camp, c'est le truc pour faire des barbecues. Voilà. Donc, on ira lui faire un tour tout à l'heure. Mais pour l'instant, voilà. On est ici et on va continuer. On n'a pas assez d'argent pour continuer la maison. Mais nous avons enfin notre maison. Et je suis plutôt contente. Je ne sais pas vous, mais voilà. On a un petit toit, une petite maison avec une petite fenêtre. Ah, je suis contente. Je suis trop contente. Il faut juste qu'on ait des bougies. Que je fasse une étagère qu'on va mettre au-dessus de l'établi, je pense, pour pouvoir mettre des bougies dessus. Mais pour l'instant, on va s'occuper de nos plantes. Ouais, il faut tout arroser. Enfin déjà, vous voyez, je trouve que c'est déjà plus agréable d'avoir un petit terrain comme ça. Ça fait un petit peu plus réaliste. Donc voilà, je trouve que c'est plus sympa. C'est plus sympa. Parce que l'autre était beaucoup trop grand en fait. Et du coup, ça n'allait pas du tout avec l'ambiance que j'ai envie de donner. Parce que où est la logique qu'un bateau, un navire échoué soit en plein milieu de la jungle au lieu d'être sur une plage ? C'est quand même plus logique d'être sur la plage. Mon téléphone ! Laura, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Oui, c'est toi. Je vais foutre mon téléphone dans ma poche comme ça, on l'entendra pas. Alors, encore des yeux de Sulani. Combien coûte ? Parce que depuis qu'on a eu notre truc avec... Oh ! Je sais pas pourquoi je savais qu'il allait coûter un comme le doigt de Sulani super cher là. Ici, il y en a un qui est cher. Mais oui. Mais non, mais non, mais non ! Arrête de me... C'est pas possible ! Il y en a, ils ont décidé de me faire chier ! Tu vas te faire afficher. Oh tiens, j'avais pas vu qu'on avait un oursin, c'est trop joli. C'est le même prix ? Oh, ok. C'est son poids, c'est son poids. Oh ouais, je voulais planter ça. Parce que je sais pas ce que ça donne si on le plante. Et j'ai eu une idée, mais ça viendra pour plus tard. Quand on aura supprimé tout ce bateau, on va s'amuser à faire un vrai potager. Mes amis, ils sont pas possibles. Au secours. Bref. Donc, je voulais dire. J'aimerais qu'on fasse, du coup, quand on n'aura plus la carcasse de bateau, etc., que le jardin, il sera entre guillemets nettoyé. Faire comme si c'était un vrai potager. Donc, un peu un effet de champ. Enfin, je sais pas si vous voyez avec des petites... Des lignes, des rangées de plantes. Et enfin, utiliser un petit peu, parce que je vous l'ai dit, je l'utilise jamais, l'effet de modification de terrain. Pour faire des petites dunes. Des petites dunes. Donc, je voudrais une étagère. Merci. Avec l'étagère, on va pouvoir mettre des petites bougies là, pour avoir de la lumière dehors. Parce qu'on voit rien si on n'allume pas le feu. Je ne dois rien faire avec les plantes, hein ? Non. Mais en même temps, je ne vois rien, il est 21h. Quelle idée de commencer quand il est 21h ? Oups ! On va te placer. Oups ! Oups ! Je te mets en hauteur. Parce que j'ai... Dans ma partie où je joue au défi ami de la forêt de chat, J'ai placé une étagère comme celle-là, juste à cette hauteur, au-dessus de l'établi, qui est toujours dehors, dans cette partie-là. Et elle fout tout le temps, tout le temps, ses assiettes au-dessus. Quand ça rame, ça fait toujours stopper l'enregistrement. Et ça me fait péter un plomb. Bref. Donc, elle foutait tout le temps ses assiettes sales sur l'étagère. Donc, voilà. J'aimerais que ça n'arrive plus. Donc, éclairage. On veut des petites bougies. Qu'est-ce que c'est ? Ah, oui. J'ai acheté deux packs. J'ai acheté deux packs récemment. Donc, voilà. Alors, j'aimerais mettre cette petite... Petite bougie. Je l'aime bien. J'en ai une, hein. Avec une, c'est suffisant pour l'instant. Voilà. Bah, maintenant, il y a de la lumière. Oh, mais c'est... Ah, 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 ok. Je crois qu'on se fout ma gueule un peu. Donc, je vais allumer toutes les bougies. Tu t'allumes ? Ou alors, tu es trop près du... Allumer. C'est tout de l'approche. Ah, ça fonctionne. Voilà. Journée des réductions. Mais... Oh, ça, c'est un truc... J'aimerais vraiment qu'on... Qu'on ne soit pas obligé d'avoir les événements Selon les parties. Parce que c'est un peu énervant. Je vous avoue. Est-ce qu'il y a moyen de les couper? Les événements? Non. Parce qu'il y a des parties... Je veux bien, tu vois. Mais, vu que je suis dans une... Dans un défi où je suis censée survivre. Entre gris... Entre gris... Mais... Entre guillemets... On est censé survivre. C'est un peu du... Surviving. Les événements, on s'en fout. On va faire un petit coup de pêche. Pourquoi pas. Les pêches, elles... En plus, on a plein de poissons. Pourquoi je fais ça, moi? En fait, je suis trop obnubilée par la pêche, maintenant. En plus, je peux améliorer des choses, maintenant. Ça, c'est cool. Est-ce que je peux améliorer la douche? Oh, ouais! Ne va pas pêcher. Va améliorer la douche. Et on va allumer la bougie. Pour qu'on y voit quelque chose. Je ne sais même plus si je vous avais vraiment montré l'intérieur. Mais voilà, qui est motivé l'intérieur. Ah oui! J'avais mis tout plein de trucs de Sulani. Pause, pause, pause. Ah, ce n'est pas le doigt de Sulani qui coûte cher, celui-là? Oh, il a baissé de... Oh! Bah, shit! Il a baissé de valeur. Apparemment, du coup, si on les met dehors, ils baissent de valeur. Ah! T'es n'est pas douée. Je ne suis pas douée. Je vais planter quelque part un truc de Sirène, là. Varek Siren... Hein? Sirenique. J'allais dire Sirenix. Ça me fait penser... Vous vous souvenez des Winx? Ça me fait penser aux Winx? La gamine qui est de retour. Ah! Je suis obligée de me manger! Oh! Ah non, on va le garder de côté. On va le garder de côté. On va faire un peu notre BA et nettoyer la plage. Et... Il faudrait qu'on réussisse à choper des grenouilles parce qu'on n'y arrive pas, en fait. J'ai essayé plusieurs fois mais à aucun moment j'ai réussi. C'est la déception. Voilà, tu as attiré les grenouilles. Maintenant, tu as attrapé les grenouilles. Attrape, s'il te plaît, notre première grenouille. J'ai confiance en toi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Quoi? Non? Toujours pas? Mais c'est quand que tu vas en attraper une? Oh, la déception. Ouais, bah, joue. Je m'en fous. Je suis déçue. Tu me déçois. Viens manger. Viens. Et après, on va aller faire un tour au village. Le gros village. Ça a l'air beaucoup plus un village maintenant. On est d'accord. On va vite. Ok. Viens manger. Oui. Ça me fait rire parce que à chaque fois quand j'arrive chez eux, ils sont tous groupés ici. Tous, tous, tous. Alors, j'ai mis un truc que je voulais test parce que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu, en fait. Donc, tu peux vendre tes trucs là-dessus. Ça, c'est cool. En vrai. Je trouve ça cool. Ça rajoute un peu du RP, en fait. au jeu. En fait. C'est cela. C'est cela même. Mais je ne t'ai toujours pas dit bonjour, toi. Mais pourquoi tu reviens à chaque fois nous voir ? C'est le mec-là qui vient tout le temps nous envoyer des SMS et nous téléphoner pour dire « Oh, tu as fait le buzz ! » Non, non, non. Pourquoi ? Je ne t'ai rien demandé. Présentation. Toi, je t'ai déjà parlé. On est d'accord. Je n'arrive pas à parler d'eux. Amical. Présentation amicale. Ah, j'ai parlé à certains mais pas à tous. Pourquoi je ne peux pas parler aux petits yeux ? Ah, là, je peux. Présentation amicale. Blu, 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 blu. Voilà. Tu les en collais, mon poquito ? On dirait qu'elle raconte sa vie. On va mettre une autre tenue. Tiens. Je ne me rappelle pas de cette tenue. Ah, mais c'est la tenue de travaux, je crois. Je vais mettre celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là. Celle-là, on ne l'a jamais mis. C'est une tenue très, très basique, un peu petite fille dans la prairie. Petite maison dans la prairie, pas petite fille dans la prairie. Ah, mais c'est la tenue. Tu parles trop. Mets ta tenue. Il est déjà 18h. Allez. Voilà, elle a mis sa tenue. On va aligner le gros feu. Danser autour du feu. J'ai tout le temps envie de la faire danser autour du feu. Ce n'est quand même pas possible. Yououh ! C'est ça. Tu crames. Oui, évidemment, comme d'habitude. Vous ne la trouvez pas mignonne dans cette tenue ? Surtout avec ses petites chaussures. J'aime beaucoup. Ça fait un peu... Oh, vous savez quoi ? Je trouve que cette tenue, elle me fait penser à la petite tirène. Sa tenue, sa robe bleue et blanche. Je crois qu'elle avait une robe bleue et blanche, du coup, avec des petites chaussures comme ça. Encore... Soulami. Où es-tu ? Il est où le cœur de Soulami ? Ah, c'est ça. Et il coûte 250. Donc, il est un peu différent dans des autres aussi. Et alors, on ne va jamais dans la petite salle de... Allez, tu peux gérer ta caméra, s'il te plaît. Voilà. La salle de discussion, la salle des fêtes. Viens t'asseoir. Enfin, s'asseoir... Bref. Mais c'est une blague ! Il y a tout le monde qui s'en va, là. Ah, quand même ! Ah, c'est trop chouette ! Vraiment, là, il y a tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais quasi tout le monde avait pris place. Et du coup, ça fait vraiment comme si elle était intégrée dans la famille, je trouve. Enfin, dans le village. Ça manque de gens, mais... il me semble que c'est maximum 8 sims par famille. Si je ne m'ouvre pas. Et du coup, je ne pouvais pas ajouter plus. Ça qui est dommage. Mais bon, ça fait quand même déjà pas mal. On voit la petite là, le papa. Il y en a une autre qui est partie. Ça, quand même, pas mal, déjà, je trouve. Quelle heure est-il ? Alors, on va faire un seul truc. On va faire juste un truc avant de rentrer. Elle a décidé qu'elle voulait danser et se flamber. On va faire un grand festin. Un festin de poisson. Un festin de poisson. J'ai envie de voir. parce qu'en plus, on avait plein de poissons donc ça tombait bien. Passez du temps ensemble. Ensemble avec la bouffe. Et voilà. Notre repas est prêt. Attends. Je veux voir le... Oh, elle est stylée quand même. Ah ouais, elle est canon. Le poisson. On va prendre une portion. Parce que ça, ça te fait un bon plat quand même, je crois. Il est de quelle qualité ? Je ne peux pas voir. Il n'est plus qu'à voir si je le mets là. Je ne peux pas le prendre. Ah non, c'est le grand repas. Ok. Je peux prendre une portion pour quelqu'un ? C'est qui avec Sandra encore ? C'est la petite ? Elle dit que c'est mauvais. Genre, tu t'es pissée dessus. Il s'est pissée dessus ? Mais tu ne peux pas te gérer ? Ouah, je suis choquée. Oups. Tu vas faire une portion pour la petite ? Du coup, si j'ai bien capté. Elle ne bouge plus. Oui, c'est ça. C'est pour elle. Ok. Bon. Enfin, ici. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va rentrer parce qu'il est 3h du matin. Ah oui, c'est vrai qu'elle doit nager pour rentrer. Attends, je lui avais fait d'autres tenues ? De neige ? Je ne m'en souviens absolument pas. Ou peut-être que je me suis amusée à le faire vu qu'on a commencé la construction. Mais sincèrement, je ne m'en souviens pas. À moins que le jeu m'ait dit j'ai envie de le faire, tu fermes ta gueule. Voilà. Oh. Pour le mire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Non. Rien à faire avec les plantes, on dirait. Est-ce que ça va pousser ou bien ? On est en hiver. On est en hiver. Sachez que j'ai été très débile. J'ai joué, je joue plusieurs parties sur une même partie. Ce qui fait que les saisons avancent en même temps. alors que ce n'est pas voulu. Ce n'est pas voulu. Je ne sais pas ce que je devrais faire pour que ça n'arrive pas. Mais sinon, ça continue. Sinon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique non plus. Tu t'es mis en mode je suis une construitrice construiseuse. Si tout veut. Alors, on va faire deux guéridons. Comme ça, je peux faire une plus longue table pour mettre nos petites choses dessus. Ok, nous allons placer ceci en plus de lumière peut-être. De toute façon, ça ne fait rien à l'intérieur. Voilà. Hop. Première guéridon. Deuxième guéridon. Ah oui. B.Move Object. En vrai, en toute logique, on devrait les caler comme ça. Ça ferait un peu plus réaliste. et ton vieux Osaïe. 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 Qu'est-ce que je pose ? Je te pose ? Non. Je ne te pose pas. Tu ne mérites pas que je te pose. les colliers. Je les pose vite faits comme ça. Après, on se met en mode construction et on peut modifier plus aisément. Par contre, je n'ai qu'une seule. attendez. Ah non, j'en ai d'autres. Ouh, j'ai eu peur. et la dernière. C'est tout, hein ? Il me semble que c'est tout. Ok, je peux me le mettre en mode construction. et on va modifier tout ça. Donc, donc, donc. Alors, je te bouge comme ça. Toi, je te mets là. Et toi aussi. Et toi, tu veux derrière. Et toi, tu veux Aïe ! Allez ! Je voudrais le tourner dans l'autre sens. Voilà. Attendez, attendez. Je te mets la momente, attendez. Bon. voilà. C'est un peu correct quand même, je trouve. j'ai l'impression l'épisode de l'épisode d'aujourd'hui. Sinon, je vais y aller encore comme pour l'épisode 3 à faire le montage. de la poubelle. où est la poubelle ? Parce qu'elle fout les trucs dessus. Mais après, c'est pas les francs. c'est quand même c'est quand même débile. Bref. bref. Et bien, nous terminions là-dessus. j'espère que ça vous aura plus. Voilà, je voulais vous dire que vu que actuellement, je suis en phase de TFE, je réalise mon travail de fin d'études actuellement. donc il y aura moins de vidéos étant donné que je n'aurai pas le temps parce que je dois faire mon TFE en même temps que mes stages. Voilà, comme ça, vous savez, vous êtes au courant. C'est tout. Voilà, donc là-dessus. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et je vous laisse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501